Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo aujourd'hui interview, je suis en compagnie de Jean. Bonjour Jean, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup, merci pour la demande, c'est super cool. Bon, donc du coup, Jean va nous livrer un petit peu son, enfin même va nous livrer son retour sur ce qu'il a mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc Jean a rejoint la formation il y a, je crois, l'année dernière, c'était en quelle année, c'était en quel mois ? Du coup, c'est le mois d'août 2020, ouais. Donc en août 2020, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a mis en place, ces résultats sont plutôt sympas, c'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer sur la chaîne. Donc je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter, nous expliquer effectivement pourquoi tu en es venu à faire ça. Parce que si j'ai bien compris, tu étais salarié auparavant et tu as donc démissionné pour vraiment te lancer complètement dans l'entrepreneuriat, bien que tu le faisais déjà plus ou moins un peu avant, enfin tu vas nous réexpliquer tout ça. Tu as des résultats, donc ça c'est cool. Et puis je sens qu'il se passe pas mal de choses et que ça bouge énormément. Et puis tu vas aussi peut-être nous rappeler dans quelle ville tu es, ça pourrait être intéressant. Voilà, je te laisse la parole. Ok, donc voilà, je me présente. Donc moi c'est Jean, j'ai 31 ans. Du coup, je suis sur le secteur du centre Alsace, du coup proche de Colmar. Et plus particulièrement sur les petits villages alsaciens, Kaisersberg, Egisheim, Rigvier, là où il y a les marchés de Noël qui marchent vraiment bien. Donc voilà, je suis propriétaire d'un appartement depuis 2017 sur Airbnb que j'ai ouvert suite à un voyage à Barcelone où j'avais utilisé Airbnb. Et du coup, en rentrant, j'ai dit mais pourquoi je ne ferais pas ça chez moi à Kaisersberg ? Et du coup, à ce moment-là, quand je lance mon annonce, exactement sur Airbnb, sur ma ville de Kaisersberg, un petit village de 3000 habitants, il y avait 10 listings. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a 140. Donc voilà, à ce moment-là, je crée ma LCD. Tout se passe plutôt bien, les trois premières zones, tout se passe bien encore maintenant. À un moment donné, ça me plaît vraiment bien, le contact, tout ce qui est contact voyageur, etc. Je me renseigne un petit peu en 2018-2019 sur de la conciergerie. À ce moment-là, je n'avais pas encore trouvé Sébastien. J'étais plutôt… j'avais vu les conciergeries, les grands groupes, etc., Wilkays. Donc je me renseigne, mais sans plus, parce qu'à ce moment-là, je suis salarié dans une société d'événementiel sur la location de vaisselle. Et puis, ça marche vraiment bien, mais ça demande beaucoup de travail, des semaines pleines, 50, 60 heures du mois de mai au mois d'octobre, sur tout ce qui est mariage, etc. Donc je laisse cette titillée de côté. Et puis voilà, je suis à fond dans le salariat. Je gagne assez bien ma vie. Je n'ai pas de souci là-dessus. Et puis arrive le Covid, comme pour tout le monde. Premier confinement, confiner à la maison avec ma femme, ma fille. Voilà, je posais beaucoup de questions. Est-ce que finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans ? Et en fait, la réponse, elle est venue assez rapidement. Et c'était non, en fait, faire des six mois dans l'année, travailler 60 heures, même si l'hiver, c'était un petit peu plus calme. Voilà, il y avait tout le temps, toujours ces six mois dans l'année. C'est quand même des mois où on aime profiter, barbecue, amis, etc. Et c'était compliqué. C'était compliqué à gérer, surtout avec la naissance de ma fille. Du coup, la réponse est non. Et puis du coup, je vais directement voir mon associé et mon patron pour demander une rupture conventionnelle. Parce que voilà, j'ai envie de me lancer. J'ai envie de faire autre chose qu'ils acceptent. Donc pour moi, c'était primordial pour pouvoir me lancer avec le pôle emploi et le chômage, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même continuer à vivre, payer le crédit de la maison, vivre, tout simplement. Donc voilà, à ce moment-là, la rupture conventionnelle est actée. Ça sera pour le mois d'octobre. Mais je commence tout de suite. Je découvre dans mes recherches les vidéos de Sébastien, ses formations. Je me tâte pendant une semaine, 15 jours avant de prendre la formation. Est-ce que j'en ai besoin ? Première chose, c'est est-ce que j'en avais besoin vraiment ? Je connaissais déjà un petit peu la LCD, mais voilà. Du coup, je valide la formation conciergerie. Donc j'étais vraiment parti sur la conciergerie à la base. Parce que comme le dit bien Sébastien, je suis parti avec zéro apport. Je n'ai pas mis d'argent dans ma conciergerie. J'ai pris ta formation. C'est la seule dépense finalement. Voilà, à peu près. C'était la seule dépense avec une imprimante. J'ai démarché à un comptable qu'on m'a conseillé. Je suis allé le voir. On a créé une SARL en septembre. Et j'ai lancé une page Facebook en août pour dire qu'une conciergerie arrivait sur le vignoble, sur le secteur. Et puis, j'ai tout de suite eu des retours. Tout de suite, trois, quatre personnes qui étaient intéressées, que j'ai rencontrées et qui m'ont tout de suite confié leur logement. Donc, j'ai commencé avec octobre, novembre, décembre sur cinq logements où je faisais tout moi-même d'abord, sauf la blanchisserie. Je faisais que tous les ménages, moi, pour lancer, pour créer de la trésorerie, etc. De la trésorerie, oui. C'est vrai qu'on l'oublie souvent parce qu'on parle beaucoup d'automatisation, déléguer, etc. Ce qui est très bien quand on est dans un schéma vraiment assez lointain et sur du moyen ou long terme. Mais c'est vrai que sur du court terme, tu veux te faire de l'argent rapidement, tu fais les ménages et tu vas vite faire de la trésorerie. Bien sûr, c'était ça. Du coup, après, du coup, j'ai plutôt commencé mi-septembre déjà avec les logements. Donc, j'ai fait les premières factures de septembre-octobre. Septembre-octobre, c'était vraiment bien. Après, hop, deuxième confinement, je suis sur un secteur quand même ultra touristique avec une saisonnalité super forte. Du coup, là, ça a été compliqué de le mois de novembre jusqu'au 15 décembre. À part les deux, trois professionnels qui étaient sur le secteur, je n'ai pas loué beaucoup. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, ce n'était pas dramatique. Après, à partir du 15 décembre, c'est reparti. Malgré le fait qu'il n'y avait pas de marché de Noël cette année, j'ai quand même réussi à louer les cinq logements. Donc, j'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir. Et puis, en janvier, tout s'accélère en fait du bouche à oreille. Je rentre une cliente avec quatre logements dans le même immeuble. Un de mes premiers clients qui a une deuxième maison, qui me confie sa deuxième maison, des contacts qui arrivent du bouche à oreille. Et du coup, pour arriver à… Voilà, je n'ai plus les dates exactes. Mais à l'heure actuelle, j'étais à 15 le mois dernier. Maintenant, je suis redescendu à 13. J'en ai perdu deux pour des questions de revente, etc. Mais ce n'est pas dramatique. Et puis, voilà, du coup, je suis sur 13 logements depuis le mois de février, janvier-février, sur 13 logements, à peu près 13-15 logements, qui va du studio à l'appartement de 150 mètres carrés, 12 personnes. Alors, j'imagine que maintenant, ce n'est plus toi qui fais les ménages ? Enfin, au moins, du moins ? Non, je ne fais plus de ménages. Non, je ne fais plus de ménages. Tu t'es organisé. Depuis le mois de février, oui, j'ai trouvé une femme de ménage qui est quand même assez chère, mais qui est auto-entrepreneuse, qui est super réactive, qui prend mes réservations la veille pour le lendemain s'il y a besoin d'un ménage en dernière minute, qui travaille 7 jours sur 7, qui, du coup, elle est en auto-entreprise, en auto-entrepreneuse, mais elle a des filles qui travaillent avec elle. Donc, après, comment ? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai ma facture à la fin du mois. Et puis, tant que mes ménages y sont faits et correctement, ça me convient. Et du coup, j'ai changé de blanchisserie aussi pour aller sur une plus grosse structure, sur une plus grosse structure avec de la livraison et du retour. Avant, ma petite blanchisserie, je devais emmener les draps, les récupérer. Et du coup, je perdais trop de temps à faire ça. Et aussi, j'utilisais les draps de chaque logement. Du coup, à un moment donné, avec tous les logements, je me perdais, même si je les avais notés, ça devenait trop compliqué. Là, j'ai harmonisé tous les… Je fais de la location, location-entretien sur la blanchisserie. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, dès le départ, toi, tu avais externalisé la partie blanchisserie, quoi ? Voilà, dès le départ, oui. OK. Dès le départ. Oui, ce qui te permet finalement de ne pas avoir des coûts liés, notamment à des locaux commerciaux, etc. J'imagine que tu peux tout faire finalement de chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, j'ai un local dans la maison de mes parents où je stocke mon linge, où je stocke du consommable, où je fais mes réserves. La blanchisserie me livre les draps là-bas. Ils viennent les rechercher là-bas. Oui, c'est ça. Et puis, comme ça, moi, du coup, je prépare mes sacs pour la femme de ménage. La femme de ménage, certains logements, elle vient chercher les draps sur mon local. D'autres, je les dépose. Et puis, je les dépose dans le logement pour le vérifier aussi parce qu'on reste quand même les garants des appartements des propriétaires. Donc, il faut quand même que j'y passe régulièrement dans chaque logement. Oui, d'accord, c'est ça. Non, mais effectivement, il faut quand même avoir une vue sur tout ça. Donc, du coup, des résultats rapides, ça, c'est cool. En quoi la formation a pu t'aider ? Est-ce que j'ai vu ? Alors, comment on est arrivé à ça ? C'est que je t'ai vu beaucoup… Enfin, je t'ai vu que… Enfin, je t'envoyais déjà. Mais c'est vrai que là, hier, je t'ai vu communiquer sur le groupe parce qu'on a un groupe entre nous. Qu'est-ce qui, du coup, a fait, toi, que tu t'es dit tiens, une formation, ça ne serait quand même pas plus mal ? En fait, du coup, pour moi, la formation, elle m'a surtout aidé à m'aider à me lancer, en fait. Oui, le mindset, quoi, l'envie. Voilà, c'est ça. L'envie, c'est ça, la confiance, en fait. Même le fait d'être présent dans ce groupe que tu parles, tous les jours, en fait, on lit tous les jours des informations. On prend beaucoup d'informations de tout le monde et du coup, ça aide beaucoup. On se sent moins seul. Voilà, on se sent moins seul, c'est ça. Si on a un problème, on sait que, voilà, quelqu'un a déjà eu ce problème, donc on peut les anticiper. Donc, toutes ces choses-là, ça, c'était important. Et puis après, en termes de statut juridique d'une société, voilà, il y avait plein d'informations hyper importantes pour, avant de se lancer, même si tu vas chez un constable, il t'explique aussi. Voilà, trouver la femme de ménage, c'était aussi important. L'étude de marché, RDNA, voilà, toutes ces choses-là m'ont quand même apporté beaucoup de confiance et beaucoup d'informations qui me servent tous les jours. Et encore aujourd'hui, voilà, sur le groupe, c'est vrai que je ne participe pas forcément trop parce que vous êtes plus sur de la sous-location, etc., moins de conciergerie qui parle. Et du coup, j'interviens moins, mais je lis tous les jours tous les messages. Tous les jours, je lis tous les messages. J'échange en privé aussi avec quelques personnes. Je sais que Nicolas qui est sur Cognac ou Marion qui n'est pas loin de moi, sur Mulhouse. Voilà, on échange de temps en temps en privé. Voilà. Oui, alors effectivement, tu vois, par exemple, samedi, on avait fait un événement du coup à Lyon. Et samedi après-midi, j'avais réservé une partie vraiment plus sur la conciergerie, sur comment booster, comment collecter des clients, comment aller chercher des clients. Alors justement, du coup, j'essaierai peut-être de le partager dans le groupe. Parce que je pense qu'il y a des formations qui pourraient vraiment vous aider. Et j'ai même encore d'autres informations que je vais vous livrer et que je vais remettre dans la formation. Vous allez voir, ça devrait pas mal vous aider. Mais justement, toi, comment tu t'es pris pour trouver des clients ? En fait, moi, j'ai même pas… Alors, j'ai suivi ta formation, j'ai vu ta façon de démarcher, de regarder les listings, etc. Donc ça, je l'étais renseigné un petit peu. Après, sur mes villages, les gens qui ont l'Egypte, on se connaît un petit peu tous. Mais je les ai pas démarchés comme ça. En fait, c'est vraiment exclusivement ma page Facebook qui a marché. Voilà, sur ma première publication, je crois que j'ai eu 70-80 partages. Du coup, c'est allé… Tu as fait un peu de sponsorisation ta page ? Non, naturellement. Non, même pas. C'est fou quand même. Mais c'est comme je t'ai pu le dire avant… Donc, JF Conciergerie, c'est ça ? Ouais, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Si les gens veulent te trouver, JF Conciergerie. Voilà, c'est ça. Et en plus, même la communication, c'est pas forcément mon port, je sais pas trop. Du coup, pour l'instant, en fait, c'était vraiment pour me lancer. J'ai créé cette page. Je pensais créer un site internet derrière, mais en fait, j'ai eu tellement de résultats rapidement qu'en fait, le site internet, j'en ai même pas besoin pour l'instant. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Plus tard, peut-être. Mais même, ça serait plutôt un site de réservation qu'un site internet juste pour présenter ma conciergerie. Voilà, j'ai eu tellement rapidement des contacts. Je me suis rapproché d'une agence immobilière qui m'a envoyé des clients. Donc, voilà, c'est allé vraiment, vraiment bien. Ah oui, donc du coup, tu as aussi testé cette… C'est bien, tu as une agence immobilière. C'est ce que je recommande. Voilà, en fait, c'est une agence qui m'a contacté parce que mon plus gros concurrent, en fait, sur mon secteur, c'est une agence immobilière qui est sur mon secteur qui fait de la gestion locative saisonnière, mais qui… Ils ne sont pas organisés pour ça ? Pas du tout. Si, ils sont organisés parce que ça fait pas mal d'années qu'ils font ça, mais au niveau tarif… Ah oui, ils ne sont pas… Je me demande comment les propriétaires peuvent être rentables, en fait, quand on feuillette leur book, etc. Ils prennent plus de 25 %, mais après, ils facturent tout. Et du coup, une autre agence immobilière du coin m'a contacté, en fait, à partir de ma page Facebook pour me rencontrer, pour voir qui j'étais. Parce que pour lui, potentiellement, ça pouvait débloquer des ventes s'il y avait de l'achat de gîtes. Et du coup, je l'ai rencontré. Il m'a envoyé deux personnes assez rapidement qui cherchaient une conciergerie, etc., qui avaient acheté. Du coup, voilà, c'est comme ça que… Et du coup, je suis devenu à côté agent commercial immobilier pour lui en même temps. Mais actuellement, je n'ai pas trop de temps à consacrer à ça. Mais vu que je suis sur un secteur avec une forte saisonnabilité, sur les mois un peu plus calme, j'aurai un petit peu plus de temps à m'y consacrer. Ah, c'est vraiment cool. Donc, du coup, en fait, la conciergerie, tu as démarré de zéro. Aujourd'hui, ça génère de l'argent tous les mois, très clairement. Et du coup, là, si j'ai bien compris, la phase numéro 2, c'est d'aller sur de la sous-loque pour essayer d'aller plus vite, je pense, financièrement. Voilà, c'est ça. Surtout sur de la conciergerie. Donc, voilà, on ne cache pas les choses. Alors, on peut gagner de l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, sur les petits logements, c'est compliqué. Sur les studios, une chambre, le travail, il est le même que sur une maison, trois chambres ou un appartement, deux chambres. Mais les revenus, ils vont être totalement différents. Du coup, voilà, on voit ce qu'on fait pour ça. Du coup, voilà, la sous-location, après tous ces mois, lire les messages, etc. Voir les réussites de chacun, voilà, ça donnait envie de se lancer. Après, j'avais quand même encore un petit peu peur de ce Covid, etc. Et puis là, je me suis lancé. Là, j'ai trouvé une personne qui va me confier un logement à Colmar. Et du coup, je vais me lancer à partir du mois prochain, c'est ça. Pour essayer de générer du cashflow plus rapidement. Et puis, voilà, que ça soit plus intéressant pour ma société. Parce que là, un appartement, ça te fait à peu près combien en chiffre d'affaires mensuel ? En chiffre d'appartement, bon après, comme j'ai toutes les tailles. Oui, bien sûr, c'est clair. En moyenne, je suis entre chiffre d'affaires, pas que commission de 20%. Donc, chiffre d'affaires avec femmes de ménage, je suis entre 350 et 500. D'accord, ok. À peu près sur les appartements, sauf les studios, je suis un petit peu moins. Et puis, sur les deux maisons, trois chambres, je suis un petit peu plus. Mais en gros, suivant les mois, c'est entre 300 et 500 à peu près par appartement. Oui, de toute façon, c'est à peu près les chiffres qu'on fait. Mais ça peut aller vite parce que tout à l'heure, tu citais l'exemple de quelqu'un que tu as confié tout de suite quatre logements. Moi, je vois dans ma ville, j'ai un propriétaire qui m'en a confié six. D'ailleurs, juste avant de faire cette interview-là, tu vois, j'étais en contact avec lui. Je suis allé le rencontrer parce qu'il a peut-être une idée d'un autre truc, de monter peut-être un autre concept en bas, parce qu'il y a une surface commerciale qui se libère. Donc, c'est pour ça qu'il voulait me voir. Mais toi, tout de suite, boum, six logements. C'est vrai que ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Surtout sur la conciergerie, ce qui est pas mal, c'est les quatre logements dans le même immeuble. Du coup, pour l'intervention des femmes de ménage, etc., pour le linge, tu gagnes du temps. Parce que du coup, comme je suis sur plusieurs villes, mais en fait, c'est des petits villages. Donc, sur le rayon, c'est à peu près 30 kilomètres. Donc, c'est à peu près comme une grande ville. Mais voilà, là, être sur un secteur, mais du coup, sur cette ville, du coup, j'en ai six, en fait. Les quatre de l'immeuble, plus encore deux autres. Bon, du coup, tu ne regrettes pas d'avoir démissionné ? Non, non, je ne regrette pas du tout. De toute façon, c'était plus possible d'enchaîner des heures comme ça pendant l'été et ne pas voir un deuxième enfant qui est arrivé, une maison qu'on vient de construire, qu'on vient d'emménager. Du coup, après, il y a toujours cette crainte financière parce que, voilà, quand on est salarié, on a nos petites habitudes, on sait combien on va gagner à la fin du mois. Voilà, on a un CDI, mais après, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça suffit ? Je ne suis pas sûr. C'est ça. Là, en fait, tout repose sur toi, mais si tu es déterminé, ça marchera. Après, c'est sûr, il faut être sur un marché qui soit novateur, toujours en ébullition. Mais pour moi, la conciergerie, tu réponds à un besoin. En plus, l'investissement, il est nul. Donc, même si un jour, en le pire des cas, tu décides d'arrêter, tu n'auras pas perdu d'argent déjà. Ça, c'est déjà… C'est sûr, c'est sûr. Et c'est vraiment sur ça que j'étais parti. C'était vraiment déjà de ne pas avoir le regret d'essayer. Je savais que ça ne coûterait rien. Voilà, c'est sûr que je ne perdrais pas d'argent, même si pendant deux ans, la conciergerie, si au bout des deux ans que j'arrive à la fin de mon chômage, je vois que potentiellement, je n'ai pas assez pour vivre. Ou alors, il y a aussi la deuxième solution de pourquoi ne pas prendre encore un emploi de salarié et garder la conciergerie à côté, peut-être sur moins de logements, garder que les logements rentables. Et pour voir, comme tu l'expliques dans tes vidéos aussi de temps en temps, effet de levier pour pouvoir investir encore. Parce que là, j'étais arrivé au maximum entre l'investissement locatif plus la résidence principale. Là, dans tous les cas, c'était fini. Je ne pouvais plus aller voir ma banque. Et là, maintenant, vu que tu es entrepreneur, tu es à ton compte, ils vont regarder au moins deux ou trois bilans. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, dans tous les cas, je savais que c'était fini pour un bon moment. Maintenant, j'ai trois ans pour vraiment me constituer de nouveau un vrai apport, montrer des bilans sains, etc. pour pouvoir derrière réinvestir quelque chose et pour continuer à avancer entre exhumés. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu as apporté cette liberté en fait que tu voulais absolument. Liberté de pouvoir travailler quand tu as envie de travailler, au moment que tu as envie de travailler, être avec ta famille, prendre le temps qu'il faut. Maintenant, je pense qu'il faut aller développer maintenant le chiffre d'affaires de tout ça, bien évidemment. Bien sûr, gagner en rentabilité. Après, malgré la formation, malgré tout, j'ai fait des erreurs quand même sur les premiers logements que j'ai pris. Mes prix de ménage n'étaient pas assez élevés. Alors, dans un premier temps, ce n'était pas dramatique vu que je faisais les ménages moi-même. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, en prenant ma femme de ménage qui a un certain coût, sur certains logements, je vais perdre 5 euros par ménage, par exemple, que je rattrape avec la commission, mais ça fait toujours 5 euros. Donc, ça, c'était sur mes 3, 4 premiers logements. Maintenant, sur les 8, 9 autres, je suis plus à 5, 10 euros de bénéfice sur chaque ménage. D'accord. Du coup, pour toi, la formation, c'était indispensable ? Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça t'a surtout apporté cette énergie, ce mindset et ce réseau finalement. C'est exactement ça. C'est vraiment le mindset, l'envie, le partage des informations. Et puis, ça m'a rassuré. Je suis quelqu'un qui n'a pas une confiance absolue en moi non plus. Du coup, j'avais des doutes quand même. Avant de me lancer, j'avais des doutes. J'avais peur de le faire. Et puis, tout ça, ça m'a rassuré. Ça m'a donné. Après, les confinements aussi n'ont été pas faciles à gérer, surtout sur le dernier, le mois d'avril. Là, j'avais beaucoup d'espoir sur le retour des vacanciers, sur les vacances, etc. Surtout que le mois de février avait vraiment été très, très bon. Le mois de mars, pas top, mais c'était normal. Et du coup, j'avais beaucoup d'espoir sur ce mois d'avril. Du coup, là, ça m'a mis un petit coup au moral. Mais bon, après, deux, trois jours, de toute façon, il faut passer à autre chose. On ne va pas se marcher pendant des semaines. Voilà. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai passé un petit peu plus de temps sur l'agent commercial immobilier. Donc, c'était super intéressant. J'ai appris des choses. Je ne me suis pas ennuyé. Et puis là, à partir du mois de mai, ça a redémarré vraiment, vraiment très, très bien. Le mois de mai était vraiment, vraiment bien. C'était mon meilleur mois. Le mois de juin, c'est un mois de février. À peu près. Mais après, là, sur le juillet et août, les calendriers sont en train de se remplir. Et puis, parce que j'ai besoin beaucoup aussi des voyageurs étrangers. En fait, le problème sur notre secteur, enfin, sur la problématique que j'ai eue, c'est que depuis le Covid, on a quand même baissé les prix à la nuitée, entre 15 et 20 % sur mon logement déjà. Et puis, sur les autres aussi. Du fait que l'offre et la demande, ça a changé avec que des Français sur le marché de la demande et beaucoup d'offres. Du coup, sans les étrangers, on a beaucoup d'Allemands, on a beaucoup d'Hollandais, etc. Donc, on a dû adapter les prix pour pouvoir louer. Et puis, du coup, là, j'ai beaucoup d'espoir. Là, les réservations des étrangers, ils commencent à revenir. Et du coup, pouvoir augmenter les prix, même sur la conciergerie, c'est ça aussi. Si tu loues 20 % plus cher, derrière ton chiffre d'affaires, il va augmenter. Et c'est ça qui sera intéressant par la suite. Bon, c'est cool tout ça. Oui, c'était pas mal. Oui, pas mal d'infos. Est-ce que tu auras des choses à rajouter ? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui se lancent ou qui voudraient se lancer dans la conciergerie ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Qu'est-ce que tu ferais à leur conseiller ? Moi, si je devais me relancer, je pense que je ferais pareil. Je prendrais une formation quand même. La tienne a été top. Elle m'a beaucoup apporté sur tout ce que j'ai pu dire avant. Et puis après, je me lancerai à fond. Et puis après, sur chaque secteur, ça peut être différent. J'ai eu de la chance de tout de suite avoir des contacts, que tout s'enchaîne rapidement. On la provoque, la chance aussi. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de communication, pas de site internet. Mais du coup, c'était dans mes plans. Si mes contacts n'étaient pas venus aussi rapidement, j'aurais créé un site, j'aurais fait des flyers, j'aurais fait d'autres choses. Et finalement, je n'ai pas eu besoin de le faire. Peut-être que j'y viendrais quand même à un moment donné pour encore grandir et trouver encore d'autres logements. À d'autres leviers du coup. Oui, à d'autres leviers et prendre encore plus de parts de marché sur mon secteur. Donc voilà. Et après, si j'ai un conseil, qui ne tente rien n'a rien. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et puis, le temps, c'est important. Le temps est compté, bien sûr. Et puis, ne pas pouvoir passer du temps des après-midi avec sa famille sans gérer la conciergerie. Tout se gère de la maison avec l'ordinateur, le téléphone. Ma conciergerie est automatisée, mais pas encore comme je le voudrais. Ça va venir petit à petit. Pour l'instant, je garde vraiment un contact avec tous mes voyageurs. Je n'échange que exclusivement par WhatsApp. Je ne fais pas d'accueil physique. Ce n'est que de l'accueil autonome. Mais j'ai une relation avec tous mes voyageurs. Il n'y a pas de message automatique pour l'instant encore. J'ai mes messages préenregistrés que j'envoie suivant la question, suivant à quel moment vient la réservation. Toutes ces choses-là, c'est préenregistré. Mais après, c'est toujours moi qui le fais pour l'instant personnellement. Et pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. Je suis quelqu'un quand même d'assez connecté. Ma femme me reproche assez d'avoir trop le téléphone en main. Mais voilà, c'est le business. C'est comme ça. C'est devenu mon travail. Du coup, une réservation. La réponse, le client, il l'a dans les trois minutes. À part quand je dors de minuit à 6 heures du matin. Mais sinon, il a ma réponse dans les cinq minutes qui suivent. Sans message automatique pour l'instant. Mais je sais qu'il y a des choses que j'aimerais faire. Améliorer. Ta formation Bet24. Je vais y arriver. Je sais que je n'ai pas le choix pour la synchronisation des calendriers, etc. Je vais devoir y passer. Sur la sous-location, pareil. Du coup, ça va venir petit à petit. Mais je suis déjà satisfait de là où je suis après huit mois. Et puis, j'ai encore beaucoup d'espérance sur la suite. Bon, c'est cool tout ça. Que des bonnes choses, que des choses positives, ça fait plaisir à entendre. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Puis tout ça, finalement, en moins d'un an. Même, on va dire, en moins de dix mois. Et encore même pas parce que dès les premiers mois, tu avais les résultats. Il y avait les confinements aussi qui ont ralenti un peu. Oui, qui ont ralenti et surtout qui ne m'ont pas permis de faire le chiffre d'affaires espéré tout de suite. Ça aussi, parce que j'avais mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Et puis, voilà, c'était ça aussi qui ont été un petit peu compliqués. Mais bon, après, il faut s'adapter. On fait autre chose. On essaye de trouver d'autres idées. Voilà. Et puis, on avance. Et puis, on se forme. Voilà. Franchement, le groupe WhatsApp, enfin, le groupe qu'on a, pour moi, c'est, même si je ne partage pas beaucoup dessus, pour moi, c'est ma lecture deux fois par jour, une fois à midi, une fois à 18 heures, une fois à 23 heures, trois fois par jour. Et je lis tous les messages. Voilà, si j'ai une question, je la pose quand même. Comme je n'y étais pas pourtant pour l'instant sur la sous-location, je n'ai pas eu beaucoup de questions. Et puis, ta formation Conciergerie est vraiment très complète. Du coup, toutes les questions, si on se pose une question, on retourne sur la formation, on reprend la vidéo. Comme c'est bien détaillé, on retrouve les réponses aux questions qu'on se pose assez rapidement, finalement. Bon, c'est cool, tout ça. Écoute, merci beaucoup, Jean, pour tout ce partage. Merci à toi, Sébastien. Que tu as pu nous faire. Et puis, écoute, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà, portez-vous bien. Et puis, bon courage pour la suite. Et à très bientôt, Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada